La nette amélioration du climat des affaires en France et en Allemagne permet au CAC 40 d'effacer largement ses pertes de la veille. L'indice termine la séance sur une hausse de 1,22% vers les 6 631 points. Du côté des valeurs, la hausse de la tech américaine et les records du Nasdaq portent les valeurs françaises du secteur. Capgemini gagne 2,67%, Worldline 2,58% d'Assosystem plus 2,50%. Après sa forte baisse hier, le secteur du luxe se reprend, Kering progresse de 1,56%. Les données favorables au contexte économique de reprise permettent à ArcelorMittal d'être encore une fois orienté à la hausse, plus 2,43%. Mais c'est Société Générale en toute fin de séance qui s'octroie à la première place du classement portée par la remontée des taux longs. Le titre progresse de plus de 3%. A la baisse ce jour, seulement deux valeurs. Orange qui perd 0,38% et la foncière Unibail Rodemco Westfield qui recule très légèrement, moins 0,14%. Sur le SBF 120, la plus forte hausse est une nouvelle fois pour Europe Car. Volkswagen a confirmé qu'il envisageait d'acquérir une participation majoritaire dans le groupe afin de tirer parti de l'engouement des consommateurs pour la location de véhicules. Hier, le principal intéressé avait indiqué avoir récemment rejeté une offre jouant le prix proposé, 40 centimes d'euros par action, insuffisant. Kofa s'est également bien positionné après un conseil d'achat de Beringberg qui passe à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 12,40€. A noter aussi McPhee Energy qui s'offre une progression de presque 7%. Le titre profite par ricochet de l'introduction en bourse de Hydrogène de France qui gagne 4% pour sa première séance. En revanche, les valeurs pétrolières sont en repli et le trou d'air se poursuit aussi pour Air France-KLM qui lâche presque 5% depuis une semaine. Enfin, on termine comme chaque jour par les marchés américains. L'optimisme sur la reprise économique l'emporte sur les craintes inflationnistes permettant au Nasdaq ou S&P 500 de s'offrir un nouveau record. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama. Merci d'avoir regardé cette vidéo !